Salut c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Avant d'aller plus loin, je t'invite vraiment à aller chercher un papier et un crayon parce que la vidéo d'aujourd'hui va être longue. En effet, je vais partager avec toi 52 trucs techniques, conseils, astuces, recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies sur le budget transport. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Si tu veux utiliser à 100% chaque euro de ton porte-monnaie, économiser sans se priver, c'est ce qu'on appelle le frugalisme, mettre la priorité sur les instants de vie qu'on va vivre, dont on va bénéficier, profiter en famille avec ceux qu'on aime plutôt que d'être contraint d'échanger son temps pour de l'argent pour un job, un employeur, une entreprise dont le comportement ne colle peut-être plus avec ton éthique. C'est important de se sentir bien. Si tu n'es pas bien dans ton job, effectivement, tu peux en changer, mais changer d'autre job, ça ne changera rien au fait que tu seras toujours dépendant d'une seule et unique source de revenus. Donc, ce qu'on fait, ce n'est pas compliqué. On réduit la voilure, on réduit nos besoins d'argent en mettant en application les conseils que je donne dans le guide des techniques frugalistes que tu peux télécharger gratuitement sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Ça, c'est le premier étage. Deuxième étage, on va faire travailler ton argent à ta place, d'accord ? Obtenir des revenus alternatifs par de l'immobilier, de la bourse, de l'entreprenariat. Et tout ça, ça fait partie de la stratégie que je détaille ici dans mon bouquin qui s'appelle « Un salaire sans rien faire ou presque » et dont je suis très fier, je ne vais pas te mentir. Il est en vente dans toutes les librairies, sur internet, à la FNAC, au Furet du Nord, partout, chez Cultura. D'ailleurs, au passage, je tiens vraiment à remercier les super retours que certains d'entre vous m'ont fait. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est super gentil. Et voilà, c'est une très belle manière de me soutenir et d'en parler autour de vous. Voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur parce que croyez-moi, ça a été beaucoup de travail pour partager avec vous tout ça et d'essayer de le faire de la manière qui soit la plus efficace possible, la plus digeste parce qu'il n'était pas question de faire un livre ou un ouvrage qui soit ultra, ultra technique, mais en même temps, je voulais vraiment vous donner énormément d'informations et que vous appreniez quelque chose. Ce n'est pas juste comme ça. Vraiment, le but, c'est non seulement de vous motiver, de provoquer un certain nombre de déclics et surtout de vous aider à avoir les outils, les vrais outils pour retrouver la maîtrise de votre argent, de vos finances et de votre temps. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications. Ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Enfin, il y a mon programme d'accompagnement personnel qui comprend une série d'une vingtaine d'heures de vidéos et des séances de coaching privé entre toi et moi, ainsi que des séances de coaching collective avec les autres membres du programme d'accompagnement. En plus de ça, il y a un groupe d'échange privé sur WhatsApp qui nous permet vraiment d'avoir une émulation, une interaction. C'est vraiment l'idée de te sentir accompagné lorsque tu t'engages, par exemple, dans des investissements immobiliers. Il se trouve que moi, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai fait pas mal de boxe, j'ai fait des studios, j'ai fait des immeubles, j'ai fait des maisons, j'ai fait des deux pièces, j'ai fait des fins de défiscalisation, j'ai fait des bêtises aussi et j'ai pas peur, je m'en cache pas. Et donc tout ça, le partage d'expérience, franchement, si j'avais eu la chance d'être accompagné par une personne qui était plus avancée que moi quand j'ai commencé, ça m'aurait permis d'aller encore plus vite, de gagner pas mal de temps et d'éviter de faire des bêtises qui m'ont parfois coûté très très cher. On va pas se mentir. Si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et également de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Tu peux aussi partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux si tu veux aider d'autres personnes comme toi qui sont intéressées par faire des économies, par mieux utiliser leur argent en fin de compte plutôt que de le dépenser parfois dans des bêtises. Un peu de bon sens, un peu d'anticipation, ça permet bien souvent d'arriver à faire des normes, d'énormes économiques. Alors aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'un des trois principaux postes de dépense des ménages. Tu le sais, si tu regardes mes vidéos, je le dis suffisamment, il s'agit bien évidemment de l'alimentation, le transport et le logement. J'ai fait récemment une vidéo sur comment faire des grosses économies sur le budget alimentation. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Aujourd'hui, pour la partie dédiée au transport, ça va se découper en plusieurs parties. On va d'abord parler de la voiture, parce que la voiture, c'est quelque chose qui coûte vraiment, vraiment cher. C'est quelque chose qui, on ne va pas se mentir, qui te plombe. Moi, franchement, quand j'ai compris tout ce que me coûtait ma bagnole, tu sais quoi, la semaine d'après, je te jure que la voiture, elle était en vente sur le bon coin. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment on peut faire énormément d'économies par le transport, par exemple. Les transports en commun, il y a plein de manières d'économiser sans se priver, d'accord ? On n'est pas là pour, comment dire, pour rogner sur ta qualité de vie, en fin de compte, mais au contraire, pour récupérer de l'argent sans se priver. Et puis, également, pour tout ce qui est, par exemple, lié aux vacances, aux billets d'avion, etc., eh bien, bon, effectivement, on peut prendre moins l'avion, mais aussi, on peut les acheter moins cher, ces billets. Là aussi, il y a des astuces dont je vais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons donc commencer par la voiture. Il va y avoir certaines personnes qui vont me dire, oui, mais la voiture, c'est mal, c'est mal, et c'est pas bien. Bah, va dire ça, une infirmière libérale, tu vois, et qui va se faire toute la tournée des personnes âgées pour s'occuper d'elles, ou une aide-soignante, tu vois, ou des gens qui sont vraiment au contact et qui ont besoin de se déplacer dans des endroits qui sont mal desservis par les transports en commun. On a besoin de ces gens-là. Il faut leur rendre hommage, parce que, notamment, pendant les périodes récentes qu'on a connues, eux, ils étaient au feu, eux, ils étaient au charbon, au contact direct avec les malades. Et franchement, encore une fois, je pense que ce serait quand même pas mal de leur rendre hommage et de considérer le fait que ces personnes-là, ouais, elles utilisent leur bagnole, ouais, elles ont besoin de leur bagnole. Et une voiture électrique, c'est super, c'est génial, mais peut-être qu'en termes d'autonomie, ça ne va pas correspondre par rapport à leur profil, par rapport à leur situation et leurs besoins professionnels réels. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais te dire, toi, concernant ta voiture, c'est que, ben, c'est quand même un symbole de liberté. Moi, je vois, par exemple, je suis pas né dans une grande ville à Paris où, tu vois, et donc, pour les jeunes de ma génération, et même encore d'aujourd'hui, je le vois avec les gamins de mes sœurs, si t'arrives à 18 ans et que t'as pas le permis de conduire, mais t'es mort, t'es mort, t'es complètement isolé, t'as aucune chance de t'en sortir, t'as aucune chance de trouver un job, t'as aucune chance de te déplacer, tu vas être complètement déconnecté de tes copains, de tes amis, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est vital pour les jeunes de vite avoir le permis de conduire, parce que le permis de conduire, c'est la liberté. Le permis, la bagnole, c'est la liberté, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et ça, c'est des réalités qui sont complètement différentes dans les grandes villes. Je connais des tas de gens qui n'ont jamais eu le permis de conduire de leur vie, qui n'ont jamais conduit de leur vie, qui n'en ont absolument pas besoin, qui n'en éprouvent pas le besoin et qui sont très heureux comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que t'as des réalités qui sont complètement différentes, qui nécessitent pas forcément d'être mis en opposition ou face à face, mais au contraire, qui doivent vraiment être comprises les unes des autres. Ce que je veux dire, en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais élèves, il n'y a pas lui qui fait bien et lui qui fait pas bien, il y a des réalités et on fait tous comme on peut avec ce qu'on a. Maintenant, je voudrais te parler à toi avec ta bagnole et que tu cherches vraiment le moyen le plus efficace d'arriver à économiser, le moyen le plus efficace qu'elle te coûte le moins possible. Comprends bien une chose, c'est qu'à chaque fois que tu utilises ta voiture, à chaque fois que tu mets un coup d'accélérateur, à chaque fois que tu appuies sur la pédale, que tu mets le contact, eh bien, tu vas consommer de l'argent, tu vas consommer de l'essence. Et l'immense majorité du prix de l'essence, du carburant, on appelle ça comme tu veux, tu le sais, il s'agit de taxes. Lorsque vous faites votre plein, combien d'argent part dans la poche de l'État ? Pour chaque euro dépensé, en sans plomb 95 par exemple, 27 centimes vont au producteur, le propriétaire des puits de pétrole. 12 centimes vont au distributeur et au raffineur. Et tout le reste, ce sont les taxes. La TVA, 16 centimes et surtout la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette TICPE représente à elle seule 45 centimes de chaque euro dépensé à la pompe. Mais cette taxe est-elle réellement utilisée pour aider la transition énergétique ? En réalité, l'argent récolté va être redistribué. Un petit 3% pour financer les infrastructures de transport. 32% sont récupérés par les collectivités territoriales, régions, départements. L'État prend bien évidemment sa part, la plus grosse, 45%. Le reste, c'est-à-dire 20% seulement, est dédié à la transition énergétique pour favoriser l'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes par exemple. Et les montants sont conséquents. Cette année, le gouvernement attend plus de 37 milliards d'euros de cette seule taxe sur les carburants, sans compter la TVA. Donc dis-toi qu'à chaque fois que tu appuies sur le furpignon, que tu mets la clé dans le contact, c'est de l'argent que tu donnes directement dans les poches de l'État. Peut-être que ça, ça devrait t'aider à y réfléchir à deux fois avant de te dire « bah tiens, on va prendre la voiture et puis on va rouler et puis on ne sait pas où on va et on va rouler juste pour le plaisir ». C'est vrai que c'est un plaisir de rouler en voiture. Bon, encore qu'on ne peut plus rouler très très vite aujourd'hui, mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Mais tout ça, c'est des choses dont il faut vraiment avoir conscience. C'est que le prix du carburant, dans son immense majorité, il s'agit uniquement de taxes. Moins tu roules, moins tu payes de taxes. Je te conseille pour tes finances personnelles, en règle générale, de te tenir aussi loin que possible de tout ce qui possède un moteur, une hélice ou une voile. En général, c'est des choses qui coûtent très cher. Que ce soit bagnole, moto, bateau, ce que tu veux, quad, machin, ou avion pour ceux qui ont la chance de s'amuser à en faire. Bon, ben voilà, tout ça, ça coûte extrêmement cher. C'est pas bon pour tes finances personnelles. Troisième truc important à considérer, eh bien, c'est le fait qu'on voit de plus en plus de trottinettes, de véhicules électriques, de vélos électriques, tout ça. C'est bien, c'est formidable et en plus, c'est une bonne manière de te déplacer. C'est assez efficace aujourd'hui. Pour peu que le temps, il ne soit pas complètement pourri. Mais par contre, très bien, c'est des choses qui coûtent assez cher quand même. Il faut être lucide là-dessus. C'est qu'une trottinette électrique, si tu t'en veux une bonne qui va durer longtemps, qui va être efficace et qui peut vraiment être une alternative sérieuse en termes de transport, tu ne trouveras rien à moins de 7, 8, 900 euros, tu vois, voire même beaucoup plus pour des modèles un peu plus sérieux. Donc ça, c'est des points qui sont essentiels à prendre en compte. En plus, il faut aussi penser à la question des batteries. Je veux dire, on ne peut pas dire que oui, c'est parce que c'est électrique, donc électrique, ça ne pollue pas. Non, non, ce n'est pas vrai. Les batteries, ça pollue. Il faut les produire, ces batteries-là. Elles sont produites dans des conditions abominables et on ne sait même pas très bien encore les recycler. Donc ça, c'est encore une chose qu'il faut considérer. Donc bon, voilà, il n'y a pas de solution parfaite. Un point supplémentaire aussi dont je souhaite te parler, c'est qu'en termes d'alternative, simplement le vélo ou la marche, c'est bien aussi et puis ça ne coûte pas cher et puis c'est efficace. Le point suivant, c'est de te dire tout simplement que quand tu pars en vacances, tu dois te déplacer, que ce soit en bagnole, que ce soit en train ou en ce que tu veux. Si tu avais la possibilité de partir moins souvent, plutôt que de prendre des petits week-ends, mais plus longtemps, eh bien ça, ce serait une manière très efficace de faire des grosses économies sur ton transport lié aux vacances. Mais bon, pour ça, il faut encore que tu puisses t'arranger avec, par exemple, ton patron, que tu puisses avoir l'autorisation de prendre des très longues vacances, d'une très longue absence. Et effectivement, si tu as des enfants, forcément, ça complique parce que tu es un peu contraint avec les vacances scolaires de t'adapter. Allez, on va passer immédiatement à la partie qui est vraiment dédiée à la voiture. Et la première sous-partie, là-dedans, dans la voiture, ça va être bien choisir et bien acheter la voiture. D'abord, le plus important qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut choisir un véhicule, une catégorie de véhicule adapté par rapport à ton besoin. C'est évident que si tu es un jeune célibataire, tu n'as pas besoin d'avoir un monospace ni de rouler dans un tank. Je veux dire, c'est une question de bon sens. Par là-même, dans une famille avec trois enfants, si tu t'achètes une Twingo, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc, acheter un véhicule adapté par rapport à ton besoin. Pas vouloir nécessairement prendre tel ou tel bagnole parce que tu l'aimes bien. Là encore, il faut se méfier de tout ce qui est lié un peu à l'achat coup de cœur. Mais essayer de faire un achat de raisons par rapport à tes besoins. Tu peux vraiment les lister tes besoins. Effectivement, si tu es un jeune célibataire ou en couple ou même en couple, je veux dire, une petite voiture pour pas trop cher. Ça se trouve, on peut arriver à avoir des choses qui sont parfaitement efficaces sans vouloir avoir le dernier truc, sachant par ailleurs que tu as probablement mieux à faire avec ton argent. Une fois que tu as trouvé la bonne catégorie de véhicules qui va coller par rapport à ton besoin, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est d'acheter un des véhicules qui est parmi les cinq les plus vendus sur les trois, quatre dernières années. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que le véhicule que tu vas acheter, eh bien, c'est un véhicule qui va conserver une forte liquidité. Je m'explique. Comme ce véhicule, il va être hyper vendu, eh bien, il va y avoir énormément de pièces disponibles sur le marché, etc. Donc, du coup, les coûts de maintenance, les coûts de réparation, ça va être relativement raisonnable parce qu'il y a tout un réseau, etc. Et qu'on, voilà, il y en a plein. Alors que si tu prends un véhicule vraiment spécial, rare, déjà, pour le faire maintenir et réparer, ça va coûter une blinde. En plus, quand il va falloir des pièces, ça va peut-être être des pièces pas faciles à trouver, qu'il va falloir commander, etc. Donc, voilà, toujours se référer à la liste des cinq véhicules les plus vendus sur les trois, quatre dernières années et acheter un de ces véhicules-là. Pourquoi aussi ? C'est parce qu'en faisant ça, en adoptant cette stratégie, t'es à peu près certain qu'au moment de la revente, c'est ça qui est important, eh bien, tu réussiras encore la revente relativement rapidement. Quand tu fais un achat, il faut, dès l'achat, envisager la revente. Tu vois, on est vachement loin de tout ce qui est achat coup de cœur. C'est vraiment l'achat de raison. Quand j'achète quelque chose, quand j'investis mon argent dans quelque chose, j'anticipe le plus possible, autant faire se peut, le moment où je vais devoir m'en séparer parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions on sera amené à revendre. On ne sait jamais, l'immobilier, c'est pareil. Donc, il vaut mieux essayer de dépenser le moins possible au moment de l'achat et d'essayer de faire la meilleure affaire possible. Il se trouve que les véhicules les plus vendus, en règle générale, eh bien, c'est des véhicules français. Il faut aller regarder du côté de chez Renault, du côté de chez Peugeot. Voilà, c'est là que ça va se trouver en général. Point suivant, c'est de choisir la motorisation du véhicule qui va coller par rapport à ton besoin. Je te parlais tout à l'heure de l'électrique et c'est vrai que si tu prends un véhicule qui est complètement électrique, c'est formidable parce que ça ne pollue pas du tout. Donc, c'est vraiment cool. Mais seulement le problème, c'est qu'en termes d'usage, ça ne va peut-être pas coller par rapport à toi, ton besoin réel. Et puis, il y a un autre paramètre aussi dont il faut parler. C'est en termes de sous parce que c'est encore super cher, ces machins-là. Moi, j'aimerais bien m'offrir une Tesla. Non seulement la voiture, elle est super fun à conduire. En plus, c'est automatique, machin. En plus, ça ne pollue pas. Seulement, il y a un souci, c'est que la bagnole, elle coûte une blinde et que je ne vais pas mettre tout cet argent dans cette voiture-là. Peut-être pas maintenant. Peut-être un jour, mais pas encore maintenant. Tu vois, un petit peu, c'est ça l'idée. Une autre solution, ça pourrait être par exemple d'envisager les motorisations type GPL. Il faut savoir que chez Dacia, par exemple, sur l'année 2020, ils ont explosé les ventes. Elles ont augmenté de 700%. Alors, je parle en bonne connaissance de cause puisqu'il se trouve que pendant 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, j'ai roulé avec un véhicule GPL. En l'occurrence, c'était un véhicule Dacia. Donc, je peux te dire vraiment, j'ai un assez bon recul sur la question. Eh bien, est-ce que tu vas faire une économie réelle au fond là-dessus ? Eh bien, c'est pas sûr. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas du tout à cause de la technologie GPL, du gaz propane nikéfié. Il n'y a aucun problème par rapport à ça du point de vue sécurité. Moi, j'ai vraiment aucun souci. Non, mais les problèmes qu'il y a eu, et non des moindres, eh bien, c'est un problème de formation des garagistes. Et on se retrouve avec des garagistes qui, la plupart du temps, ne savent pas bien régler des moteurs GPL, ne savent pas bien s'occuper de ces types de motorisation. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller chez le spécialiste de ta région dans le GPL. En général, ils ne sont pas 150, les mecs. Moi, je vois, par exemple, avec la voiture, je peux même te le dire, c'était une Dacia Sandero. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème ? Alors, le premier problème, c'est que la cuve de GPL, en fait, elle prenait la place de la roue de secours, d'accord ? Donc, il n'y a pas de roue de secours. Il y a une cuve de GPL à la place à l'extérieur, pas à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur. Et le problème, c'est que l'acier qui avait été utilisé pour la construction de cette cuve, donc sécurisé, machin, tout ça, eh bien, c'est un acier qui rouillait, de mauvaise qualité. Donc, il avait fallu faire changer la cuve, mais seulement, ce n'était pas de mon fait. Donc, il fallait vraiment faire toute une démarche pour que ce soit pris en charge par Renault et reconnu comme un défaut à la construction. Donc, tu vois, déjà, ça, ça a été une vraie galère. Et puis, en plus, derrière, il y a eu des problèmes de réglage moteur pour faire en sorte que tout ça, ça se passe bien. Et donc, du coup, le problème, c'est que je me retrouvais avec des garagistes qui me disaient « Ah ben non, c'est un problème de la bobine. » Et du coup, les gars, ils facturaient. « Ah ben non, c'est un problème de ceci, c'est un problème de cela. » Jusqu'au moment où, avec un copain, on s'est vraiment énervé, tu vois, et j'ai commencé à acheter les pièces, les filtres, qui sont en fait tout simplement des filtres en papier qu'il faut changer régulièrement, les bougies et tout, et à commencer à faire certains entretiens, les réglages des jeux aux soupapes du moteur avec mon pote. Et du coup, on arrivait à régler le moteur beaucoup mieux que les garagistes ne le faisaient eux-mêmes. En fin de compte, j'insiste encore, le véritable problème du GPL, c'est d'arriver à trouver les gens qui vont avoir les bonnes compétences et surtout qui ne vont pas te la mettre à l'envers. Voilà. Point suivant, on n'achète pas de véhicules neufs. Pourquoi ? Parce qu'à peine tu es sorti du garage, ton véhicule, il vient de décoter de 20%. Donc non, on n'achète pas de véhicules neufs. Moi, je te conseille plutôt d'acheter des véhicules d'occasion qui ont à peu près 2-3 ans et qui comptent parmi les plus vendus récemment, comme je te l'expliquais précédemment. Ne jamais acheter de véhicule qui a été accidenté, sauf à ce que tu t'y connaisses vraiment bien, que tu sois vraiment mécano, que tu sois du métier et que tu arrives à détecter que là, il y a peut-être une opportunité. Mais si ce n'est pas le cas et que tu as un doute à un moment donné, il ne faut pas y aller. Parce que le risque, c'est que tu te fasses arnaquer ou que la bagnole ait été lourdement accidentée et que les mecs, ils aient maquillé. On voit régulièrement des émissions sur des problèmes de gens qui arnaquent. Il n'y a pas d'autres mots, des particuliers comme ceux-là. Méfiez-vous des affaires en or. Quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup. Donc, toujours rester méfiant et voilà, peut-être que tu ne feras pas la meilleure affaire, peut-être pas le meilleur coût, mais au moins, tu ne vas pas t'acheter une poubelle. Point suivant, c'est vraiment de te méfier si tu envisages de faire un achat à l'étranger. Je pense par exemple aux berlines allemandes. On connaît tous des mecs qui vont en Allemagne, tu vois, et qui achètent des voitures et qui sont très contents comme ça. C'est bien. Mais il y en a tellement qu'ils le font que là aussi, il convient d'essayer de trouver les trucs qui ne sont pas risqués. Voilà. Parce qu'il peut y avoir aussi des arnaques. Alors, à un moment, c'était les compteurs kilométriques qui étaient trafiqués. On en voit peut-être un petit peu moins aujourd'hui. C'est peut-être un peu plus sécurisé. Encore que là aussi, c'est discutable. Les experts vraiment dans le domaine, ils connaissent les logiciels et tout pour vraiment rentrer dans les moteurs et les reprogrammer. Donc, voilà. Vraiment, pour tout ce qui est comme ça, achat à l'étranger, des trucs où tu ne connais pas, en fin de compte, où tu n'es pas formé, où tu pars un peu à l'aventure, il faut te faire accompagner avec des gens de confiance. Pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quitte à les payer même. Parce que te planter là-dessus, c'est faire des erreurs qui vont te coûter potentiellement des milliers d'euros. Ce sera vraiment bête. Méfiez-vous des véhicules anciens et tout particulièrement des véhicules de collection. C'est-à-dire que tu pourrais peut-être te dire, tiens, si j'achète un véhicule de collection, non seulement je pourrais acheter la voiture que je n'ai jamais pu me payer quand j'étais jeune et qui me faisait rêver, mais en plus, cette bagnole, peut-être qu'avec le temps, elle va prendre de la valeur et que je pourrais la revendre à bon prix, voire même peut-être gagner de l'argent. C'est bien, mais alors c'est super risqué et si tu t'apprêtes à faire ça, là aussi, je te conseille probablement d'être accompagné par plusieurs personnes qui sont vraiment expertes et pros, qui ont vraiment une expertise là-dedans. Moi, je prends l'exemple d'un de mes meilleurs amis qui avait voulu se faire plaise et qui s'était acheté une mini. Donc, tu vois, les British Open, c'est vraiment les mini d'époque, qui sont super belles. Et en fait, il n'avait pas vu qu'il y avait quand même des endroits où il y avait pas mal de rouille et c'était caché, c'était à des endroits où il ne pouvait pas le voir, tu vois. Et pourtant, il avait vraiment fait attention, il a déjà acheté des bagnoles, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui débarque comme ça. Et pourtant, résultat des courses, il ne sait pas s'il n'a pas fait une mauvaise affaire, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Point suivant, et ça, j'insiste, c'est une règle de base qu'il faut vraiment retenir, c'est de ne jamais acheter une voiture à crédit. Alors, je sais que du coup, ça peut faire des achats très chers d'un seul coup, tu vois, très important. Mais ce sera peut-être un bon moyen d'obtenir des meilleurs prix, une meilleure négociation, c'est peut-être un bon moyen, justement. Mais surtout, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et que je tiens vraiment à rappeler, c'est qu'une voiture, ça n'est pas quelque chose qui produit de la valeur dans le temps. Certes, la voiture est indispensable peut-être pour toi avoir ton nouveau job, qui va te permettre d'obtenir un meilleur salaire et tout, mais en fin de compte, c'est un moyen d'eux. C'est comme un téléphone, c'est comme une télévision, ça va perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps et en plus, ça va te coûter de l'argent. Donc, si en plus, tu rajoutes un crédit là-dessus pour acquérir quelque chose qui t'appauvrit au fur et à mesure du temps, si tu veux, c'est un petit peu la double peine. Donc, il vaut mieux essayer de garder ton argent, ton cash, pour acheter des actifs, pour acheter des choses qui vont produire de la valeur dans le temps. Un exemple, une action en bourse qui va te servir un dividende. Exemple, un immobilier, en plus, peut-être que sa valeur, elle va augmenter au fur et à mesure du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose fondamental qu'il faut absolument intégrer. C'est vraiment très très important. Maintenant, on va parler de la deuxième partie liée à la voiture, bien conduire. Bien conduire va te permettre de moins dépenser pour la voiture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'apprendre à conduire, d'apprendre à adopter une conduite qui soit économique, qui te permette de moins dépenser de carburant. Je te donne un exemple tout bête. Quand tu vois que le feu, il passe au rouge là-bas, tu lâches l'accélérateur. D'accord ? Tu gardes une vitesse engagée. Il ne faut pas te mettre au point mort parce que là, ça devient dangereux. Donc, tu gardes une vitesse engagée et tu laisses la voiture mourir. Si le mec derrière, il n'est pas content, ce n'est pas grave. Tu le laisses. Il n'a qu'à passer au-dessus. Mais toi, tu laisses la voiture mourir tout doucement. Tu rétrogrades gentiment à ton rythme jusqu'à arriver au feu rouge. Ça ne sert plus à rien d'accélérer. Le feu, il est rouge. Donc, voilà. S'il repasse au vert, tu vas remettre un petit coup de gaz gentiment. Mais on utilise au maximum l'élan du véhicule, l'énergie cinétique qui est produite par le moteur du véhicule. C'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Et si tu arrives à conduire de cette manière-là, eh bien, crois-moi, tu vas faire d'énormes économies. Rappelle-toi, chaque fois que tu appuies sur l'accélérateur, c'est de l'argent que tu donnes à l'État. Ça va certainement te donner une bonne motivation pour appuyer un peu moins sur le champignon. Numéro 15 ou 16, je ne suis pas sûr des numéros, mais ce n'est pas grave. Il y en a plein des points. C'est peut-être d'investir dans une formation à la conduite économique. C'est-à-dire que ce que je t'ai expliqué là-ici, c'est facile de le dire comme ça. Mais dans la réalité, eh bien, tu vas peut-être avoir besoin là aussi d'un accompagnement. Renseigne-toi auprès des auto-écoles. Moi, je t'invite vraiment à regarder sur Internet, mais il n'est pas impossible que tu puisses te faire financer une formation à l'éco-conduite, comme on dit. Je n'aime pas un peu les mots valises comme ça, mais tu pourrais te servir de ton CPF, c'est-à-dire ton compte professionnel de formation, à regarder. Mais il y a peut-être des heures que tu peux utiliser ou peut-être dans le cadre de ton entreprise, il y a peut-être la possibilité d'accéder à des formations comme ça, à étudier. Moi, je t'invite directement à contacter certaines auto-écoles qui proposent ce type de prestations parce que je pense que la meilleure des manières d'apprendre à bien conduire, quand je dis de bien conduire, c'est vraiment de dépenser le moins possible. Eh bien, c'est probablement de te faire accompagner aussi par un professionnel de la conduite. Je précise au passage que moi, personnellement, j'ai complètement réappris à conduire il y a quelques années quand j'ai passé mon permis poids lourd. Parce que si tu veux, avec le poids d'un camion, forcément, tout est démultiplié. Donc là, tu as vraiment intérêt à apprendre à vraiment utiliser au maximum chaque goutte d'exence parce que derrière, l'employeur, si tu veux, il ne va pas être très content. S'il voit que tu appuies sur le champignon n'importe comment, ça peut carrément doubler la consommation d'essence. C'est énorme. Allez, numéro 17. Si tu veux faire des économies pour le péage, c'est très simple. Prends pas le péage, prends les routes nationales, prends les autres routes, mais évite les péages. Bah oui, je sais, mais bon, tu vas passer plus de temps sur la route, c'est vrai, mais tu feras des économies et tu paieras moins au péage. Ça, c'est radical. Et de toute façon, si tu pars en vacances, t'es peut-être pas si pressé que ça. Tu peux peut-être aussi prendre ton temps. C'est peut-être aussi le bon moment pour regarder, découvrir un peu notre beau pays. Numéro 18. Et ça, c'est vraiment important. Apprends à bien conduire. C'est essentiel. Si tu conduis mal, si tu conduis comme un débile, tu vas avoir des cartons. Et si t'as des cartons, l'assurance, elle va t'imposer des malus. Alors que si tu conduis bien, eh bien ton assurance, elle va te coûter moins cher. Donc c'est pas compliqué. Sois un bon conducteur et ça te coûtera moins cher. Je veux même aller plus loin là-dedans. Sois un bon conducteur, respecte les limitations et ne paye pas de prune. Moi, je connais des gens, ils sont obligés de prévoir un budget prune. Ils en sont arrivés là, je veux dire, notamment à Paris. Mais bon, là, il y a le problème du stationnement. C'est encore une autre question, une autre problématique. Et je te jure qu'il y a des gens qui seront obligés de prévoir dans leur budget, un budget prune, quoi. Moi, ça me semble aberrant qu'on en arrive à ça. Numéro 18, extrêmement important. Ne pas changer l'aérodynamisme du véhicule. Je m'explique. En d'autres termes, tu vas comprendre tout de suite. Les barres de toit que t'as mis pour partir en vacances et qu'ils sont restés six mois sur la bagnole, ben non, ça, c'est pas malin. Parce que ça modifie l'aérodynamisme du véhicule. Si tu préfères, ça le freine. Et donc, du coup, pour qu'il avance, la bagnole, il va falloir que t'appuies un peu plus, que t'envoies un peu plus d'essence, que tu donnes un petit peu plus d'argent à l'État. Alors, enlève tes barres de toit et tu donneras moins d'argent à l'État. Ça concerne également tous ceux qui font du tuning et qui vont rajouter des éléments qui vont modifier la structure du véhicule. Comprends bien une chose, c'est que le meilleur aérodynamisme qui existe pour ton véhicule, pour ta bagnole, eh bien, c'est celui qui a été conçu par le constructeur. Numéro 20, vide ton coffre. Garde une voiture légère. Une voiture légère, c'est une voiture qui consomme moins. Plus tu vas garder de cochonneries dans ton coffre, que tu trimbales, que tu sais même pas pourquoi, que peut-être tu sais même pas ce que t'as dans ton coffre, ben, c'est du poids. Donc, du coup, c'est de l'énergie nécessaire pour déplacer cette masse. Moins de masse, c'est moins d'énergie, c'est moins d'essence. Et donc, du coup, moins de taxes sur l'essence qui vont dans les poches de l'État. Eh oui, pense-y. Point suivant, pensez à renégocier tes contrats d'assurance. Si t'es bon conducteur, normalement, tu devrais pas avoir de mal à te faire assurer. Donc, qu'est-ce que tu fais ? C'est que chaque année, quand tu vois que ton contrat, il va arriver à échéance, t'appelles ton assureur, tu lui dis, bon, écoutez, voilà, je voudrais voir ce que vous pouvez me proposer pour que je reste chez vous. Et tu vois ce qu'il te propose. Et puis, dans le même temps, t'hésites pas à aller sur un comparateur, genre les Furet ou je sais pas quoi, tu vois, et à faire une simulation pour voir ce qu'on pourrait te proposer comme assurance alternative, pour peu qu'elle soit équivalente, quand même, par rapport à tes besoins réels. Je veux dire, là aussi, il y a des choix à faire. Un véhicule qui est vraiment daté, âgé, tu vas peut-être pas l'assurer en tout risque. Alors que peut-être un véhicule récent, bon, voilà, tu vois. Moi, j'ai déjà fait la bourde inverse sur un scout, parce que j'habitais en région parisienne, donc je me déplaçais en scout à l'époque. Et donc, j'avais voulu serrer la vis et donc j'avais vraiment pris une assurance ric-rac, quoi. Et puis, ben voilà, un jour, j'ai eu un carton sur le périph et ben j'ai plié ma fourche, carrément. Et donc, ben du coup, c'était pas pris en charge par mon assurance parce que j'avais vraiment pris l'assurance radé-pacquerette. Et donc, finalement, ben, j'ai été vraiment perdant sur l'affaire parce que j'ai dû dédommager le monsieur dont j'avais enfoncé le pare-choc, tu vois. Et puis, en plus, j'ai dû payer mes propres réparations à mon compte, quoi. Donc, voilà, c'est... Faut faire preuve de bon sens, mais parfois, faut pas chercher à trop trop serrer la vis parce qu'on peut se retrouver, du coup, à faire des choix qui sont stupides. Voilà. Numéro 21, vérifiez régulièrement le gonflage de tes pneus. En fait, je t'explique. Un pneu, s'il est mal gonflé, eh bien, sa forme, elle va changer et son adhérence, elle va pas être la même. Alors qu'un pneu bien gonflé, les rainures, elles vont être bien ouvertes, il va bien chasser l'eau. Ce sera très... Beaucoup plus safe aussi, beaucoup plus sécure, notamment pour les motards. Moi, je suis motard, donc je sais de quoi je parle. Et puis, ben voilà, ça permettra de réduire vraiment énormément la consommation. C'est un des points numéro 1 auquel il faut veiller le gonflage des pneus pour qu'ils aient vraiment une forme optimale et faire en sorte qu'il y ait une surface de contact avec le sol qui soit... Ben, qui corresponde aux normes du véhicule, ni plus, ni moins. À savoir, je le dis au passage, un léger surgonflage va réduire la surface d'adhérence avec le sol, d'accord ? Donc, on aura un petit peu plus d'économie de carburant, mais en revanche, faut pas non plus abuser parce que, ben, t'as besoin aussi de sécurité, c'est-à-dire que les roues, elles soient bien accrochées au sol. Dans le même délire, si pendant l'hiver, tu mets des pneus hiver, eh ben, quand on arrive en été ou au printemps, tu les enlèves dès que possible parce que les pneus hiver sont des pneus qui vont consommer beaucoup plus... qui vont faire que tu vas consommer beaucoup plus de carburant que les pneus tout temps. Donc, voilà, à voir en fonction des saisons et de là où tu habites, bien évidemment, si t'es à la montagne, la question, elle se pose pas. Numéro 23, eh bien, c'est de changer régulièrement tes bougies. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de te référer, par exemple, au carnet d'entretien de ta voiture qui va dire que tous les temps de kilomètre, eh ben, il y a ça ici et ça. Tu sais, les petites réparations, t'as les petites et t'as les grosses. Bon, ben voilà, faut pas déconner avec ça. Il faut vraiment y veiller parce que les bougies, ça va être l'allumage, ça va être le comportement du moteur. Et ça, ça a aussi un énorme impact sur ta consommation. Donc, vraiment, vraiment, faire très attention aux bougies, des bougies propres. Numéro 24, et là aussi, ça va dans le même délire, c'est de bien penser à respecter les périodes de vidange. Alors, si tu sais pas faire une vidange, ben, tu peux très bien aller aussi sur YouTube et regarder comment on fait une vidange sur ton véhicule. Ça te permettra, là aussi, de faire une économie d'à peu près 50 à 100 euros. Mais voilà. Et puis, si tu sais pas faire, ben, tu peux demander à un copain ou quoi. Ou sinon, au pire, tu peux le faire chez un garagiste, mais n'importe comment, c'est de toujours penser à ne pas les dépasser, d'accord ? De bien respecter les dates qui sont indiquées sur ton carnet d'entretien. C'est vraiment important parce qu'en plus d'avoir un véhicule qui risque de polluer à terme, eh bien, tu risques d'abîmer le véhicule, ni plus ni moins. Et ça, ce serait quand même assez malheureux. On préfère avoir des véhicules qui vont durer longtemps. Réaliser le maximum d'entretien par toi-même. Alors, je sais que c'est pas, évidemment, c'est pas facile, mais tu peux peut-être te faire accompagner par un copain, un tonton. Il y a aussi d'autres possibilités que tu pourrais envisager. Je pense par exemple au garage associatif, les choses comme ça, ou d'avoir une personne de confiance qui va bien faire les choses. Mais là, attention, je te conseille quand même de t'adresser à un professionnel parce que les messieurs, je sais tout, et qui te promettent qu'ils vont te faire le truc et qu'à un moment donné, tu te rendes compte que la bagnole, elle est immobilisée pendant trois semaines chez lui, ça va pas le faire, quoi. Donc, vraiment, aller vers des personnes sérieuses et de confiance plutôt que de chercher absolument à vouloir tirer les prix et de te retrouver avec un travail qui va être au final bâclé. Numéro 27, mais ça va dans le même délire, c'est de te former tout simplement à la mécanique. Tu pourrais très bien envisager de suivre un cours de mécanique générale, apprendre à réaliser un certain nombre d'entretiens par toi-même. Tu pourrais aussi acheter les revues techniques de ton véhicule pour vraiment comprendre comment il marche. Moi, je pense que c'est une bonne manière justement de vraiment connaître ta bagnole à fond. Si jamais tu as un voyant qui s'allume à un moment donné de peut-être savoir ce qui se passe, de ne pas être là comme ça en panique et te dire « Ah mon Dieu, ma voiture, elle est morte » alors que peut-être c'est juste un tout petit truc, voilà. Au final, c'est de monter un petit peu en compétences, en savoir-faire et également forcément en expertise pour vraiment être le plus autonome possible, le plus être en mesure de contrôler vraiment ce qui se passe parce que derrière, ne l'oublie jamais, c'est ta bagnole qui a des soucis mais c'est tes sous que tu vas devoir dépenser et tes sous, tu as mieux à faire que de les dépenser dans des bêtises. D'accord ? Toujours ira. Numéro 28, mais je te l'indiquais déjà précédemment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et ne pas vouloir jouer les supermans. Je veux dire, on est tous limités, moi je ne suis pas expert en mécanique et quand je te disais tout à l'heure que je bricolais ma voiture, les 90% des bricolages que je faisais, je les faisais avec un copain qui s'y connaît vraiment en mécanique alors que moi, pas grand-chose. Il me disait « Donne-moi la clé, moi je donne la clé et j'ouvrais les bières aussi. » Numéro 29, ça pourrait être assez intéressant d'envisager de rejoindre un garage associatif. Ben voilà, c'est des garages qui ne sont pas très chers et où tu vas avoir une personne qui va t'aider et qui va t'apprendre comment entretenir correctement ton véhicule. Ça peut être un super moyen en plus, si tu t'intéresses à la mécanique, je trouve que c'est vraiment super. Numéro 30, c'est d'acheter tes pièces sur Internet. Je pense notamment à deux sites, Oscar O et Pièces Auto 24 et voilà, ça c'est un bon moyen de faire une grosse économie parce que les pièces, ça coûte cher. Alors attention, il faut toujours te méfier de ne pas tomber sur des pièces de contrefaçon. C'est pour ça que je t'indiquais deux sites qui sont très connus et sur lesquels en général il n'y a vraiment pas de problème parce que c'est des centrales d'achat où les mecs ils font vraiment attention, ils ne vont pas te refourguer n'importe quoi. À voir aussi, mais normalement tu dois même pouvoir trouver une liste de garagistes qui vont accepter de réparer ta voiture avec les pièces d'occasion que tu as achetées. Tu sais, il y a certains garagistes qui vont te dire ah bah non, moi c'est mes pièces comme ça justement ils peuvent marger dessus et puis tu en as de plus en plus qui acceptent justement les pièces que toi tu vas leur ramener bon voilà pour peu qui savent que c'est des pièces qui sont sérieuses qui viennent de sites sérieux bon en général il n'y a pas de soucis mais encore faut-il trouver les garagistes qui soient d'accord pour le faire. De ne pas t'amuser à reprogrammer le calculateur. Je t'explique. Dans ta bagnole aujourd'hui tu as un ordinateur qui fonctionne, qui pédale d'accord et en fait il contrôle tout un tas de trucs notamment le comportement du moteur. Et pour peu que tu aies la console qui va bien et qui permet de se connecter à la puce et le logiciel qui va bien qui parfois coûte plusieurs milliers d'euros enfin ça peut être voilà et bien tu peux t'amuser à reprogrammer à reprogrammer le moteur et peut-être voir à changer son comportement. Alors attention parce qu'il y a des sociétés il y a des entreprises qui proposent de faire ça je déconseille fortement de t'amuser à le faire parce que en général c'est des choses qui vont peut-être te permettre d'obtenir des meilleures performances en termes de puissance de véhicule etc. mais en aucun cas en aucun cas c'est des choses qui vont te permettre d'obtenir des vraies économies ou même si tu arrives à faire des économies ça va être en contrepartie d'une sous-performance du moteur je ne te conseille pas de t'amuser à faire ça franchement est-ce que le jour on vaut la chandelle je ne suis pas sûr on voit parfois des petits appareils qu'on vend en ligne et qui vont te permettre de faire une énorme économie de plusieurs centaines de je ne sais pas quoi 99 fois sur 100 ça ne marche pas c'est juste un appareil que tu vas brancher avec une loupiote qui va s'allumer et c'est tout numéro 33 les jantes en aluminium et bien ça ce n'est pas bête parce que les jantes en aluminium c'est léger donc comme c'est léger et bien ça fait que l'ensemble du véhicule en plus c'est une masse mouvante bon bref ça fait que tu vas faire des économies avec des jantes en aluminium mais seulement il y a un problème c'est que les jantes en aluminium ça coûte une blinde donc l'économie pour qu'elles réussissent à dépasser le prix de l'investissement dans les jantes à mon avis tu vas pouvoir en faire des bornes donc ce que je veux te dire c'est que sur un petit véhicule c'est pas sûr que tu sois gagnant sauf à ce que tu réussisses à obtenir des jantes en aluminium pour 3 francs 6 sous ou à ce qu'on te les donne ou à ce que tu les récupères en revanche sur des camions là ça peut commencer à être sacrément intéressant parce que justement ça va vraiment permettre de réduire la consommation sur des moi je pense par exemple dans un de mes précédents boulots on avait des sprinters tu vois qui sont quand même des camions qui commencent à faire une certaine taille et dessus ils avaient posé des jantes en aluminium pour réduire le poids du véhicule et pour faire des économies c'était assez malin je pense en plus des jantes en aluminium et ben ça se ça se vole facilement donc tu vas devoir peut-être remettre des écrous spéciaux pour les protéger enfin tu vois on peut vite tomber dans un truc qui soit pas forcément la bonne idée que ça a l'air d'être nous en avons terminé avec la seconde partie dédiée à la bagnole qui était plus liée à l'entretien maintenant on va aborder une troisième partie qui est comment monétiser ton véhicule et là tu vas voir qu'il y a quelques petites choses qu'on peut réussir à faire pour faire en sorte que ce soit ta bagnole qui devienne d'une certaine façon même un petit peu un actif au lieu d'être uniquement un passif et la première bien évidemment c'est le covoiturage tout le monde connait BlaBlaCar aujourd'hui et moi je pense que dès qu'on commence à faire un déplacement de plus de 30-40 bornes faut pas hésiter à mettre une petite annonce sur BlaBlaCar ça va peut-être te permettre de prendre un passager comme ça et de récupérer un petit peu d'argent là je parle du BlaBlaCar en tant que conducteur d'accord bon donc voilà après tu as le choix ou bien d'accepter tout le monde ou bien de sélectionner en fonction des personnes qui vont demander à monter dans ton véhicule une autre manière de réussir à gagner de l'argent avec ta voiture numéro 35 et bien ça va être de la louer tout simplement et là il y a une application qui marche très bien un programme qui s'appelle GetAround alors avant ça s'appelait Drivee maintenant c'est GetAround qui est une société internationale qui a repris le truc ça marche super bien sans déconner c'est vraiment efficace moi je connaissais une fille sur Bordeaux elle avait un véhicule professionnel tu sais avec deux places où on peut s'asseoir à l'avant et à l'arrière c'était c'était pour faire pour stocker et en fait les week-ends c'est son copain qui l'apprenait en voiture et tous les week-ends sa voiture elle était louée parce qu'il y avait des tas de gens qui faisaient des déménagements donc voilà ça c'est une bonne idée justement de réussir à monétiser ton véhicule tout particulièrement là en l'occurrence sa voiture qui était une voiture un peu moche je veux dire c'est une voiture qui est professionnelle c'était un véhicule professionnel c'était un Renault Express mais en même temps elle ça lui faisait quand même pas mal d'argent sa voiture elle lui coûtait que dalle donc à réfléchir mais ça peut être une bonne idée il y a même des gens qui vont encore plus loin et qui en font un vrai business c'est à dire qu'ils achètent des véhicules uniquement pour les louer voilà et ce qui est cool aussi maintenant c'est que la société elle t'installe un petit boîtier et ça fait que la personne qui va louer la voiture elle peut l'ouvrir avec son téléphone portable c'est complètement sécurisé tu sais l'idée c'est de qu'il n'y ait plus besoin d'une présence physique que tu sois là mais d'essayer d'automatiser au maximum les process et ça ils ont réussi à le faire au niveau de l'ouverture et de la sécurité du véhicule ils prennent en charge l'assurance et tout moi je trouve que franchement c'est pas mal numéro 36 et bien c'est de mettre des publicités sur ta voiture alors là sur le papier ça a l'air pas mal mais dans la réalité c'est pas si évident à faire parce qu'en fait les sociétés qui vont proposer de mettre de la publicité de trémunérer pour mettre de la pub sur ta bagnole ben ils vont regarder certains critères d'abord ils vont vouloir une voiture qui roule une voiture si tu roules pas beaucoup avec et bien forcément ça va pas les intéresser puisque eux ce qu'ils veulent c'est que leur pub elle soit vue dans le plus d'endroits possible en plus ils vont préférer une voiture qui est dans des villes plutôt qu'une voiture qui en race campagne parce qu'en ville la voiture elle aura beaucoup plus de chances d'être vue que si tu te balades uniquement sur des routes ensuite il y a un autre point qui est très important de considérer c'est le fait qu'ils vont peut-être pas accepter de mettre ça sur n'importe quel bagnole si ta bagnole c'est une poubelle ils vont peut-être pas avoir envie les annonceurs que leur pub elle soit sur une poubelle en revanche si ta voiture elle est très originale je pense par exemple à une espèce d'énorme 4x4 SUV tu sais le truc le moins écolo de la terre tu sais genre un Uber alors là tu penses les gars ils vont tous vouloir mettre de la pub dessus parce que c'est un truc tu vois que ça ou une voiture de sport vraiment spéciale alors il y a un dernier point que je voudrais qu'on voit sur la voiture c'est au point de vue de la revente je t'ai expliqué que c'était vraiment important quand tu achètes le véhicule que tu ailles sur des choses qui sont courantes pas sur des trucs qui sont trop originaux ou trop compliqués où les pièces elles vont être difficiles à trouver et bien au moment de la revente et bien c'est exactement la même chose moi je te conseille de pas revendre ton véhicule quand il sera trop vieux parce que du coup tu vas le vendre pour 3 francs 6 sous tu vois mais d'essayer d'envisager de le garder peut-être 2 ans un truc comme ça tu vois et de le revendre bon certes tu vas avoir la décote l'argus qui va rentrer en ligne de compte mais à ce moment là voilà tu le revends de préférence à un particulier plutôt qu'à un garage enfin encore à voir ça dépend vraiment des offres et des opportunités qu'on va te proposer à ce moment là et puis ensuite bim tu repars sur autre chose très simplement mais surtout surtout retiens bien cela sans te presser si tu es pressé de vendre et bien forcément tu seras tenté de sacrément baisser ton prix et c'est pas le but le but c'est que tu vendes ton véhicule au prix normal mais pas que tu le brades d'accord donc on y va cool on prend son temps on renouvelle régulièrement les annonces sur le bon coin tu supprimes ton annonce tu la republies tu fais ça toutes les semaines tu restes bien patient jusqu'au moment où le véhicule tu vas réussir à le vendre pour un prix tout à fait normal donc voilà on en a terminé avec la voiture maintenant on va passer à la partie qui va être dédiée au transport en commun c'est parti et pour commencer la partie qui va être consacrée au transport autre que la voiture en fin de compte enfin autre que toi en tant que possesseur de voiture et bien je vais te reparler du covoiturage bien évidemment mais le covoiturage cette fois-ci en tant que passager évidemment parce que ça coûte que dalle on va pas se mentir c'est vraiment une des meilleures manières de se déplacer sur des longs trajets sans dépenser beaucoup d'argent ensuite le point suivant qu'il faut envisager c'est le bus le métro les transports en commun là aussi il y a beaucoup d'argent à économiser là-dessus plutôt que de te déplacer en voiture c'est évident notamment dans les grandes villes numéro 43 je crois le train le train c'est un bon moyen de te déplacer et là moi je te conseille vraiment d'installer absolument l'application iGral sur ton navigateur et dans ton téléphone parce qu'avec iGral t'auras immédiatement 1,5% de réduction sur le prix de ton billet 1,5% je sais pas ce que t'en penses mais moi si on me les donne je les prends même si ça fait pas des grosses sommes donc voilà avec iGral en fait ça marche par cashback donc tu payes le truc t'actives iGral tu payes ton billet et quelques temps après et bien t'as iGral qui te rembourse la somme donc là en l'occurrence SNCF a vérifié je crois que c'est 1,5% mais ça dépend après il y a plein de marques il y a plein de produits ça vaut vraiment le coup je te mets en description de la vidéo mon lien de parrainage alors une autre manière de se déplacer à pas cher c'est le stop l'auto stop c'est bien mais alors c'est plus trop dans l'air du temps on en voit encore parfois des auto stoppers mais bon ben voilà ça peut présenter un risque ça peut présenter un danger numéro 45 c'est en mettant simplement une annonce sur un forum sur facebook ou également sur le bon coin ou même peut-être tout simplement à la sortie des supermarchés mettre des annonces en disant cherche à aller à tel endroit à telle ville mais bon après je veux dire il faut être flexible sur les dates mais tu peux peut-être trouver quelqu'un qui va vouloir te proposer de faire un bout de route avec lui c'est le principe du covoiturage peut-être qu'il te demandera un petit dénommagement moi aussi c'est possible à voir en fonction des cas et des situations effectivement alors nous allons maintenant aborder la thématique des billets d'avion le premier point qu'on va aborder c'est la question d'acheter ses billets en avance retiens bien ce truc pour gagner de l'argent d'une manière générale et bien il faut toujours essayer d'anticiper le plus possible tes achats et en l'occurrence les billets d'avion et bien c'est quelque chose sur lequel tu vas vraiment avoir des opportunités d'acheter tes billets beaucoup moins cher que le prix normal c'est à dire que plus t'attends la dernière minute plus ça va se remplir et plus ça va être cher donc ce qu'il faut pas hésiter à faire c'est acheter en avance et point suivant c'est de ne pas mettre de bagage en soute mais de partir uniquement avec un bagage en cabine en général t'as à peu près droit à 8 kilos ce qui est largement suffisant pour mettre ta brosse à dents ton maillot de bain pardon un jean et puis une paire de baskets je veux dire t'as pas besoin normalement quand tu pars au soleil t'as pas besoin de beaucoup d'affaires toujours essayer d'acheter en conséquence par rapport à ton besoin réel c'est vraiment un des points clés ensuite je te recommande de toujours utiliser un comparateur de billets comme par exemple Skyscanner c'est pas que je fasse de la pub absolument pour Skyscanner il y en a certainement d'autres qui sont tout à fait intéressants mais il se trouve que c'est celui-là que j'utilise en priorité depuis à peu près une dizaine d'années voilà ensuite ce qu'il faut c'est toujours il faut pas hésiter non plus à être très flexible sur les dates et comparer sur un mois entier quels sont les jours où tu vas payer le moins cher soit dit en passant en règle générale quand tu voles les samedis dimanche lundi ça va être plutôt cher alors que quand tu pars en pleine semaine genre par exemple le mardi soir ou le mercredi ou le jeudi c'est des jours qui seront en général moins chers je te recommande également de penser à essayer de faire tes achats en ligne en utilisant un navigateur en mode navigation cachée pour éviter d'avoir les cookies qui vont te traquer et qui vont automatiquement augmenter le prix en fonction de ta visite donc essayer de faire en navigation cachée et probablement de nuit aussi ça permet de réduire certains frais cachés qui viennent se rajouter des frais de traitement de dossier ensuite numéro 50 c'est d'essayer de profiter des promotions et là je vais te raconter une histoire il y a quelques années j'étais parti en Thaïlande en vacances et en fait j'ai eu l'opportunité d'avoir un biais mais vraiment pour que dalle et sans faire exprès plus attention que ça en fait je m'étais inscrit sur les newsletters de la compagnie Thaï Airways c'est la compagnie nationale et en fait j'ai pu profiter d'un billet qu'ils m'ont proposé ça m'a coûté je crois si je dis pas de bêtises dans les 500 euros l'aller-retour ce qui est juste incroyable normalement en vol direct en plus il n'y a jamais des billets comme ça et en fait c'était parce que c'était l'anniversaire de la compagnie je crois que c'était les 50 ans et donc à cette occasion là ils proposaient un certain nombre de billets en promotion donc c'était vraiment le moment d'en profiter donc voilà les compagnies aériennes directement et bien parfois tu peux profiter directement de promotions qu'eux vont proposer et qui n'apparaîtront pas directement sur les comparateurs de vol ça serait bête de passer à côté numéro 51 et bien c'est de toujours envisager les compagnies low cost alors c'est vrai que le service il est beaucoup moins sympa qu'avec les compagnies nationales ou les grandes compagnies je pense par exemple à EasyJet ou Ryanair c'est vrai que des fois quand tu voles avec eux t'as vraiment l'impression d'être pris pour du bétail disons les choses mais bon en même temps quand tu vois le prix des billets tu vois le prix que ça coûte tu te dis que bon allez tu peux peut-être resserrer un petit peu là-dessus prendre le petit billet pas cher et puis à côté de ça et bien l'argent économisé tu pourras peut-être te faire plaisir te faire un petit restaurant supplémentaire avec tes amis ou ta famille ben voilà c'est aussi une question de priorité à voir il y a vraiment des choix et des arbitrages à faire en fonction de ce que tu veux je t'ai gardé le 52 le tout dernier bon plan pour voler pas cher et bien et franchement celui-là t'arriveras pas à faire mieux c'est les buddy pass les buddy pass ça veut dire les pass copains je m'explique toutes les compagnies aériennes à peu près toutes proposent des prix pour eux des prix très intéressants pour les membres de leur société pour les membres de leur compagnie et c'est bien normal pour le personnel et il se trouve que le personnel peut proposer un certain nombre de leurs amis de leur entourage de leur famille de bénéficier également de prix qui sont extrêmement attractifs ce qu'il faut bien comprendre en fait c'est que quand tu prends un avion il y a toujours un certain nombre de places qui vont pas être vendues et en fait l'idée qu'ils ont eu les compagnies aériennes tu vois c'est malin c'est de se dire qu'en fait ils vont brader les invendus ils vont les brader à un tarif vraiment pour que dalle et ils se disent qu'au fond il vaut mieux avoir quelqu'un qui paye quasiment rien plutôt qu'une chaise vide c'est vrai donc ils proposent ces services là et bien aux membres de la compagnie et également à leur entourage proche en général c'est ce qu'ils appellent comme je te l'expliquais les buddy pass les pass amis les pass copains et ça permet d'avoir des billets d'avion qui vont coûter en général environ 80 90% de moins que le prix du billet normal je sais de quoi je parle puisque j'ai moi même la chance de pouvoir en bénéficier donc si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui travaille pour une compagnie aérienne importante et qui peut te permettre de bénéficier de ce genre d'offres si tu as une hôtesse de l'air un pilote ou quelqu'un que tu connais personnel naviguant ou même pas d'ailleurs tu vois ça peut être du personnel au sol et bien il faudrait essayer de voir s'il pourrait te mettre sur liste pour que toi aussi tu puisses en profiter avoir ensuite chaque compagnie aérienne à ses propres règles son propre règlement etc et ses propres tarifs qui sont appliqués en fonction de leurs différentes offres mais encore une fois je te dis l'idée vraiment fondamentale c'est de se dire qu'ils préfèrent brader pour vraiment que dalle un billet plutôt que de laisser une chaise vide et quand ils pensent en fin de compte c'est vrai c'est plutôt malin alors attention parce que je sais qu'il y a eu quelques abus à une époque et notamment certaines personnes qui avaient droit à un certain nombre de billets et qui faisaient du business comme ça donc je te déconseille d'essayer de faire des choses comme ça parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont fait très très sévèrement taper sur les doigts pour avoir abusé de ces systèmes là c'est des systèmes qui sont normalement destinés aux amis et enfin à la famille et aux amis c'était Jérémy cette chaîne s'appelle Fregalisme et Liberté Financière si tu as aimé ma vidéo n'hésite pas à me lâcher un pouce n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être retenu au courant des nouveaux contenus que je produis si tu aimes cette vidéo n'hésite pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux à me dire peut-être en commentaire si j'ai oublié des choses c'est possible tu sais j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse il se peut que j'ai oublié des astuces qui permettent de faire d'énormes économies donc dans ce cas là il ne faut pas hésiter à nous les partager c'est comme ça qu'on avance et qu'on peut réussir à avoir un maximum d'astuces pour moins dépenser enfin du moins pour dépenser de manière plus intelligente et mieux utiliser notre argent je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao